Bonjour à tous. Je suis Didier Poirier, le responsable de la partie création d'entreprise et reprise d'entreprise à la CCI de Seine-et-Marne. On a passé tout à l'heure une heure sur les outils d'information qui sont utiles, voire nécessaires à la création d'entreprise, à formaliser, à organiser sa démarche de création d'entreprise. En créer une entreprise, c'est très bien évidemment et on est là pour vous accompagner dans ces démarches-là, mais on est là aussi pour que ça marche et pour que la création d'entreprise fonctionne. Au-delà des bons ingrédients, marché, business, client, financier, pour satisfaire ces aspects client, business, marché, développement, les outils numériques sont aujourd'hui essentiels. Parce que le client, il faut déjà se faire connaître auprès de lui, il faut lui vendre, il faut le fidéliser, il faut globalement et très souvent que ce client parle de vous et parle pour vous. Tout cela se fait au travers d'une communication. Et la communication d'aujourd'hui, c'est plus du tout la communication d'hier, on le sait tous. Mais la réalité est bien là. Et là où avant, une entreprise communiquait sur un flyer pour une ou deux années, aujourd'hui, la communication, elle est quasi quotidienne. Et d'où son intérêt, son importance. Si c'est pas vous qui communiquez, d'autres communiquent, communiquent sur eux, voire communiquent sur vous. D'où la nécessité de contrôler ce qui se dit, contrôler les messages et ne pas perdre de vue que l'approche marketing, le positionnement, l'offre, le rapport au client sont aujourd'hui des choses du permanent qui doivent s'adapter à un environnement, en tenir compte. Ça, on le sait tous un peu, mais je pense que c'est encore beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine souvent. De la même façon qu'on imagine tous que la communication, aujourd'hui, passe par un site Internet, généralement, on l'estime que c'est essentiel, passe par les réseaux sociaux, passe par différents outils d'e-mailing, notamment, passe par des questions de référencement, d'achat de mots-clés sur Google. On est presque tous convaincus qu'il faut y aller. Le danger, c'est de parfois mal connaître dans quel cadre ça se situe, dans quelle stratégie on positionne ces outils-là, qui sont essentiels, qui vont nous coûter des compétences, qui vont nous coûter de l'argent, qui vont nous coûter du temps, ou du temps et puis de l'argent, mais aussi des compétences et une vraie réflexion, une vraie démarche structurée. Nous, au niveau du service création d'entreprise, on est trop souvent face à des créateurs qui sont conscients de ça, mais qui sous-estiment vraiment le temps, l'argent qu'il faut y mettre et en quoi c'est vraiment un enjeu crucial dans l'essentiel des activités. Donc, c'est aussi pour pallier ces différents éléments-là et pour aller un petit peu plus loin ensemble, qu'on a souhaité organiser cette deuxième conférence sur les outils numériques pour communiquer, je ne sais pas si c'est, comment faire connaître son entreprise, oui, comment la faire connaître et puis faire durer tout cela. En tout cas, l'enjeu de la communication et du marketing sont essentiels. Le digital est là. Le digital, c'est à la fois de multiples outils et on voudrait aujourd'hui vous aider à mieux les aborder. Donc, on évoquera la partie site internet, site web avec Christophe notamment et puis Hervé ensuite sur les différentes applications. On évoquera avec Catherine Demont de La Poste les outils de type communication et communication directe. On évoquera avec M. de Orange les autres outils aussi développés par des structures telles qu'Orange. On évoquera les réseaux sociaux avec vous, mais aussi avec Kamel Risky, dirigeant de Welcome Bazaar et d'une agence aussi sur l'ANI qui nous parlera de son expérience vécue. Et puis j'attends. Ah non, il est derrière, mais il n'a pas de chaise. Félix, la poussière, rejoins-nous. Rejoins-nous, Félix. Félix travaille sur la notoriété avec la société Influence qui travaille sur le référencement et la notoriété sur le web. Donc, merci à vous d'être avec nous pour cette heure d'intervention. Je vais tout de suite passer la parole à Christophe, c'est bien cela, qui dirige CCD, donc une agence de communication web. Alors, site Internet, on sait tous que c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans quel sens on peut prendre le sujet ? Est-ce que ça se crée facilement ? Quelle réflexion il faut ? Avec qui ? Qu'apportez-vous ? Quelle est la démarche, en fait, qu'il faut avoir quand on veut créer un site Internet ? Je vous propose le micro. Bonjour à tous. Donc, je vais faire assez rapide. Je vais survoler les grandes lignes. Donc, moi, j'aborde les points de création d'un site Internet. Et aujourd'hui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, avoir un site Internet, ça paraît évident pour toutes les entreprises aujourd'hui. On sous-évalue peut-être le travail qui est lié à avoir un site Internet efficace, et notamment le travail qui doit être réalisé en amont. C'est beaucoup de temps, beaucoup de temps à la fois pour vous, surtout pour vous, créateurs d'entreprises, mais aussi éventuellement pour tous les intervenants qui vont participer à votre projet. Aujourd'hui, on peut faire un site Internet pour presque rien, si on a le temps, si on a la motivation, mais il ne faut pas oublier tout ce qui doit se passer en amont qui vont vraiment guider le succès de votre projet sur le web. Donc, j'aborde quatre points principaux qui sont évaluer ses besoins. Quelle stratégie adopter ? Je vais survoler très rapidement les différents types de sites Internet, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît un peu les différents panoramas. Et un point qui est important aussi, c'est le temps qu'on est capable de consacrer à son projet et de pouvoir le palper pour prendre des décisions en conséquence. Donc, la première étape, je vais faire abstraction un peu des slides. La première étape, c'est pas ce qu'on voit ici, c'est l'évaluation de ses besoins. Si, par exemple, vous voulez développer, accroître vos ventes, si votre entreprise a besoin d'accroître ses ventes, vous allez mettre en place un site, par exemple un site e-commerce qui va vous permettre de vendre plus d'articles, plus d'objets. Si vous avez besoin de réduire le volume de documents papiers, par exemple, vous avez des commerciaux qui sillonnent les différentes entreprises pour distribuer des documents, vous pouvez aller mettre en place un site Internet qui va centraliser l'ensemble de ces documents-là. Si vous avez besoin d'accroître votre notoriété, vous allez, par exemple, mettre en place un blog ou alors écrire des livres blancs que vous allez publier sur le web, ce genre de choses. Et donc, c'est ce qui va dicter, en partie, le type de site Internet que vous allez mettre en place. Alors, je vais essayer d'avancer, parce que sans les slides... Alors, je vais faire sans les slides. Je suis désolé. Donc, dans la préparation de votre projet, il y avait la stratégie, définir un peu le type de site Internet que vous avez besoin. Une fois que vous avez défini votre site Internet, il faut définir... Attendez, je vais prendre mes notes, parce que je suis désolé. Ça va être compliqué, sinon. Donc, une fois qu'on a évalué ses besoins, que ce soit, comme j'ai dit, accroître sa notoriété, vendre plus de produits, éventuellement réduire ses coûts de fonctionnement en proposant la numérisation de documents en ligne, on va fixer des objectifs en conséquence. Donc, si, par exemple, on veut augmenter ses ventes, on va faire de la vente en ligne. Si on veut augmenter sa notoriété, on va créer un blog, mettre en place des livres blancs, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce que je viens de vous énumérer. Ensuite, on applique une stratégie qui va permettre de mettre en place tous ces éléments. La première chose, si c'est une entreprise qui est déjà existante depuis quelques mois ou quelques années, c'est d'avoir une cohérence et donc d'appliquer votre stratégie qui est offline au monde du digital. Si, par exemple, vous proposez des produits discount, forcément, il faut que ça se ressente dans votre site Internet, et que vous appliquez cette stratégie pour avoir quelque chose de continu et d'harmonieux entre tous les projets, entre tous les supports. Ce qui veut dire, Christophe, que le site Internet, c'est directement lié à la politique, à l'orientation, à l'action commerciale de l'entreprise ? C'est la continuité de la stratégie de l'entreprise. Ensuite, il faut vous poser les bonnes questions pour votre site Internet. Quelle est votre... Qu'allez-vous proposer ? Quelle est votre cible ? Quelle est votre zone d'influence ? Est-ce que vous avez une influence nationale, régionale ou autre, départementale, sur une ville ? Donc ça, ça va guider en partie notamment les actions de référencement qui vont être liées au site Internet. Les contenus que vous allez publier, donc réfléchir en amont ce que vous avez comme déjà de disponible en interne dans l'entreprise et savoir s'il va falloir produire des nouveaux contenus pour votre site Internet. Et puis surtout, ce qui est important, c'est aussi étudier la concurrence. Que font vos concurrents sur le web pour pouvoir voir un peu, évaluer globalement, quel est leur positionnement et pouvoir trouver un élément de différenciation pour votre entreprise. Notamment pour pouvoir vous démarquer. Est-ce que toute entreprise a besoin d'un site Internet finalement ? Alors aujourd'hui... Est-ce qu'on peut s'en passer ? Dans de rares cas, on pourrait éventuellement s'en passer. On pourrait avoir une page Facebook ou être présent que sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Aujourd'hui, le coût, en dehors de passer par une agence, peut vraiment être très faible pour un site Internet. Si on a le temps et qu'on est un petit peu débrouillard, on peut créer son site Internet soi-même. Donc je pense que c'est difficile aujourd'hui de se passer d'un site Internet. Ok. Le travail de l'agence dans ce cas-là, c'est... Le travail, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est vraiment... Aujourd'hui, créer un site Internet, ce n'est pas forcément très compliqué, un site simple. Mais c'est vraiment tout le travail en amont de stratégie, de contenu et de positionnement de l'entreprise sur le web. Donc ça veut dire que vous êtes autant agence de communication que technique, site Internet et encodage, c'est ça ? Alors en fait, on est la continuité de... Si l'entreprise travaille déjà avec une agence de communication, on va être la continuité de cette agence-là sur le digital. Mais aujourd'hui, le digital est tellement présent et tellement au centre de beaucoup de stratégies que d'énormément d'entreprises nous confient leur communication purement digitale. On a beaucoup de clients qui communiquent uniquement sur le web et sur les outils numériques et absolument plus sur les canaux traditionnels. Ok. Eh bien, est-ce que vous aviez d'autres... Alors j'avais les étapes de création d'un site, mais je ne sais pas si on a le temps parce que c'est assez court. Rapidement quand même, on a besoin de... Oui, alors je vais passer très rapidement sur les étapes de création d'un site Internet. Là aussi, il y a un gros travail en amont qui va être de recueillir vos besoins, vos objectifs, ce qu'on a mis un petit peu en amont, de rédiger tout ça sous une forme de... Dans un premier temps, de brief pour pouvoir le soumettre à une série d'agences qui vont déjà vous dire est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est loufoque et éventuellement avoir une première estimation d'enveloppe budgétaire pour pouvoir après aller plus loin dans une étape qui va consister en accompagnement avec différents professionnels ou non, ou en interne ou avec une agence, dans la création d'un cahier des charges, où là on va rentrer vraiment plus dans le détail fonctionnel pour pouvoir avoir un chiffrage plus précis du projet. Ensuite il y a le choix du prestataire, donc là c'est... on n'aura pas le temps. Si, si, le choix du prestataire, oui. Comment on le choisit ? Voilà, comment on le choisit ? Alors moi je vais prêcher un peu pour mon église, mais par expérience on se rend compte qu'il faut vraiment miser sur le local parce qu'aujourd'hui dans le digital, votre projet digital va vraiment être au cœur de votre stratégie et c'est toujours bien d'avoir, alors que ce soit une agence ou un indépendant ou autre, mais quelqu'un qui est accessible, que vous pouvez rencontrer facilement et que vous pouvez apprécier son travail, notamment à travers de ses références, éventuellement contacter les clients de l'agence ou du freelance avec qui vous voulez travailler. Ça c'est vraiment primordial parce que ça va être au cœur du succès de votre projet. Je passe, je pense que je n'aurai pas le temps sur les différentes étapes de production d'un site internet en ennant quelque chose d'assez classique, mais je voulais vraiment insister sur le fait qu'en amont, ce qui va faire la différence, c'est vraiment de pouvoir s'entourer éventuellement avec des professionnels, peut-être du secteur ou autre, mais qui vont vous accompagner dans l'évaluation de vos besoins, dans la définition de votre stratégie, dans les objectifs que vous voulez mettre en place. Et à partir de tout ça, on découle des solutions techniques, mais c'est un petit peu l'une des dernières étapes du projet. Ce qui est vraiment important, c'est en amont de bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, comment le faire, les différents leviers à mettre en place, les différentes actions à réaliser. Et cerise sur le gâteau, c'est la conception du site et là s'entourer de professionnels qui sont compétents et qui sont réputés dans le secteur. Donc d'où l'intérêt de bien réfléchir à la stratégie, à l'ambition qu'on a pour ce site, y trouver les réponses pour le faire, soit au travers d'une agence, soit faire soi-même si on a aussi les compétences, voire le temps, soit d'autres acteurs aussi qu'on verra tout à l'heure. OK, merci pour ces premiers éléments. Mais voilà, oui, c'est peut-être chez nous. Merci Christophe. Et je vais maintenant demander à Hervé de poursuivre. Alors, oui, Hervé Lowe, société Opsen, implantée à Emmerinville depuis une dizaine d'années. On a vu tout à l'heure, site Internet, on parle du site, je dirais, standard, même si c'est un site e-commerce ou un site vitrine. Avec le témoignage d'Hervé, on a voulu aller un petit peu plus loin parce qu'au-delà d'un site qui permet, oui, de vendre, qui permet de se présenter, qui permet d'affirmer sa notoriété, d'affirmer un certain nombre d'informations, on peut aussi développer un site qui soit plus un site métier, pratiquement, un site offre de services, un site modèle économique, un site applicatif, on va dire. Alors, je m'arrête là parce qu'au-delà, je ne connais pas trop. Donc, je te laisse, Hervé, nous présenter cette partie de prestat sur mesure sur lequel on est aussi beaucoup à avoir des vrais besoins. Merci. Alors, rapidement, je présente ma société qui se nomme donc Opsen, qui se situe en Seine-des-Marnes, à Lognes, qui existe depuis 2005. Après avoir démarré à la Pépinière de Champs-sur-Marne en 2005. Voilà, avec mon directeur de la Pépinière à l'époque. Nous sommes aujourd'hui 16 collaborateurs et notre spécialité, c'est le développement de logiciels, le développement de sites internet et d'applications mobiles. Donc, pour reprendre ce que disait Christophe à l'instant, il y a pléthore de solutions, entre guillemets, clés en main aujourd'hui. Une solution open source qui vous est accessible, vous pouvez acquérir la connaissance en vous renseignant sur internet, si vous êtes un petit peu geek, et puis installez vous-même votre site internet. Ça, c'est vrai. Donc, première chose, il y a ce constat-là. Deuxième chose, c'est que choisir. Donc ça, ça dépendra aussi de votre business model, de votre besoin. Et c'est tout l'intérêt que peuvent apporter des sociétés comme Opsom ou comme CCD Design, en conseil en amont, pour vous orienter vers la solution qui répond au mieux à vos besoins. Maintenant, tout n'est pas magique. Il se peut que vous ayez un business qui est vraiment très particulier, qui nécessite des fonctionnalités, des services très adaptés et donc originales, particulièrement pour les startups qui veulent, comme on dit, être en rupture, proposer une solution innovante. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément évident de prendre un outil, d'installer, de prendre des modules, des petits bouts d'applications à plugger sur les différents outils comme Drupal ou WordPress, parce que vous allez arriver à avoir un Frankenstein qui marchote à peu près, mais qui ne va pas forcément tenir la route. Et c'est là que j'interviens en conseil, en développement, pour concevoir l'outil qui répond à vos besoins. Avant d'aller dans la démarche d'accompagnement, je vais vous présenter des exemples concrets pour changer un peu d'une présentation théorique. Crée mon livre, qui est un client startup qui propose un site e-commerce pour vendre des livres personnalisés. Donc en façade, on a un site e-commerce standard. Il y a les produits que vous allez pouvoir mettre dans votre panier, vous allez pouvoir mettre des promotions et puis passer les paiements et recevoir votre livre. Sauf qu'on va proposer des livres personnalisés, des livres dont vous êtes le héros, des livres où le roman se change totalement, s'adapte totalement par rapport à ce que vous allez définir. Vous voulez que le héros soit votre femme, votre mari, il a 36 ans, 46 ans, il est grand, petit, ça va adapter totalement le livre. Ça implique des développements spécifiques, ça implique une vraie conception logicielle derrière. Et donc nous avons, pour ce client-là, développé en s'appuyant sur deux technologies, une technologie pour ne pas réinventer la roue, qui s'appelle Magento, qui est un outil open source e-commerce, pour tout ce qui est aspect e-commerce. Et à côté, tout ce qui est aspect personnalisation, nous avons développé toute une usine qui permet de paramétrer les livres, de personnaliser par les clients, de générer le PDF et d'envoyer ces PDF à l'imprimeur. Ça veut dire que le concept, c'est le créateur ou la créatrice dans le cas présent, mais toute la mise en œuvre, toute la production repose sur l'agence, repose sur Opsone. Toute la création, la production, il y a la partie connaissance du métier qui est très importante, qui repose chez le client. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un expert de l'édition, je ne suis pas un expert de la mise en page des livres, etc. Donc, il y a une partie qu'il ne faut pas négliger que Christophe a évoquée tout à l'heure, la partie en amont qui est nécessaire pour mettre au clair les spécifications, les besoins. Et effectivement, après, la capacité de réalisation repose entièrement sur une agence comme... Un travail de confiance et de partenariat qui doit quand même être assez fort. Très, très, très relié. Je vais en parler à la fin. Un autre exemple, êtregourmand.com, un autre site e-commerce particulier, dans le sens où c'est le Amazon, un des meilleurs produits des terroirs français. Le e-commerçant souhaitait avoir une solution qu'on appelle, dans le jargon, de dropshipping. C'est-à-dire qu'il a une plateforme qui permettait de référencer des fournisseurs. Chaque fournisseur avait son interface pour gérer les commandes qui pouvaient lui être attribuées, gérer les livraisons. Et le e-commerçant, lui, s'occupait de tout ce qui est l'aspect marketing et percevait les commissions derrière. Son outil était multilingue, multimarché. Et quand je dis multimarché, concrètement, ça lui a permis derrière de nouer des partenariats avec Madame Figaro, avec un influenceur, blogueur, qui a apporté énormément de consultations sur le site. Comment ? Grâce à la conception que nous avons mise en place, ça permettait, j'exagère un peu, mais en un clic, de créer un nouveau site e-commerce dédié à son partenaire en marque blanche. Tout ça basé sur la même base de données, donc c'est les mêmes fournisseurs, les mêmes produits. Et lui, il avait la capacité de définir, pour cette marque blanche, je vais mettre quel produit, quel fournisseur, et je vais avoir mes outils de statistique pilotage commerciaux derrière. afin de piloter mon activité. Donc là, c'est un développement sur mesure, e-commerce, reposant sur un autre outil qui n'est pas Magento, qui est Sprite e-commerce, très technique, qui nous permet de faire à peu près ce que l'on veut, sous condition qu'on sache développer. Dernier exemple, qui est là, cette fois-ci, une PME, un courtier en investissement et en prêt immobilier, qui travaillait à la mode dinosaure avec des fichiers Excel, des impressions, des casiers, et qui avait du mal incroyable, avec 5, 6 collaborateurs à l'époque, pour suivre son activité. Il a voulu se doter d'un outil, il a cherché les outils du marché, aucun outil ne lui plaisait, il est venu me voir, je lui ai dit, on va travailler ensemble dans la main, et on lui a mis un outil en place, on a développé le logiciel sur mesure pour le client. Aujourd'hui, concrètement, voilà. Je donne un exemple, je dis, en 2010, 6 collaborateurs, 3 jours pour gérer 300 factures à la main, aujourd'hui, 2017, 50 collaborateurs, 3 minutes, 3 000 factures. L'outil gère le process complet de son business, depuis la prise de contact, jusqu'à la gestion de dossiers immobiliers, prêt immobilier, investissement immobilier, la gestion des partenaires bancaires, courtiers, pas courtiers, promoteurs, et puis les commissions avec les apporteurs d'affaires, les collaborateurs. Donc, bien sûr, jusqu'à la facturation. Voilà des exemples concrets de projets que nous menons, qui ne peuvent pas se faire en installant juste des logiciels du marché, parce que ça implique une vraie connaissance métier, d'une part, et aussi une vraie connaissance technique. C'est de l'ingénierie, c'est du développement logiciel, c'est de l'accompagnement sur mesure. Donc, en conclusion, ça y est ? Ah ! L'accompagnement technique de bout en bout, c'est ce que nous proposons à travers une démarche que j'appelle Agile, dans le sens où, comme tu disais, c'est vraiment main dans la main, c'est partenaire, on est des partenaires. Ça demande un travail en co-création, donc oublier l'idée du « je viens, je choisis un expert, voilà mon cahier des charges, et puis je reviens dans trois mois, je vais me produire. » ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. C'est pareil comme si vous faisiez des travaux chez vous, et puis vous revenez trois mois après, vous risquez d'avoir des belles surprises. Nous, nous travaillons main dans la main, on est en co-construction. Pourquoi ? Parce que, un, on parle beaucoup de l'effet tunnel, qui est « ouais, pendant trois mois, je ne vois plus rien, quand je reviens, ça ne correspond pas à mes besoins. » Mais deuxième chose, c'est que vos besoins, vous ne les maîtrisez pas totalement. Surtout si elles sont complexes, elles vont évoluer au fur du temps, évoluer, et on va affiner au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le développement itératif, et on va pouvoir affiner tout au long du projet. Et le résultat, il est là, c'est une solution qui est adaptée à vos besoins, à votre business. Merci. Merci, merci Hervé. Bravo. Et en tout cas, on a une entreprise, de Sénémarne, qui produit et qui développe site et appli, évidemment, puisqu'on est toujours dans le multi-canal. Donc, merci pour ces éléments dont on a, en effet, souvent, qui s'intègrent dans la stratégie. Je vais appeler Catherine Demont pour la poste qui a développé une application, un outil, un site qui s'appelle dansmonmagasin.com Des clients dansmonmagasin.com Des clients dansmonmagasin.com Alors, ça peut aller plus loin puisque Christophe et Hervé vous ont fait votre site web. Bonjour, d'abord. Je vais très vite. Comment maintenant je vais amener mes clients à venir sur mon site web ou à venir dans mon magasin ? Oui, bien sûr. La poste est un acteur du marketing direct depuis des années. Elle fait de la location de fichiers, elle distribue des imprimés publicitaires. Avec l'arrivée du numérique, son activité s'est transformée et elle a ajouté à l'imprimé publicitaire l'email et le SMS. Alors, pour la poste, notre vision, c'est que tous ces canaux se complètent, ne s'opposent pas et on répondent effectivement aussi à une stratégie ou à une volonté de communiquer. Le courrier adressé, sachez que le courrier adressé publicitaire reste très apprécié. La poste participe à un GIE, ce qu'on appelle la balmétrie, c'est-à-dire qu'on étudie le comportement des Français face à leur boîte aux lettres et face au courrier. Donc, on est dans ce GIE avec Ipsos qui fait des études pour nous. Donc, 84% des Français ouvrent leur courrier, leur boîte tous les jours et 60% consultent et lisent un courrier publicitaire au moins une fois par semaine, le lisent et surtout le gardent et le mémorisent. Donc, le courrier adressé reste un élément avec très importante communication qui est plutôt réservé à une grande qualité de communication, à comment j'établis une relation de qualité avec mon client ou avec mon prospect. Alors, évidemment, l'inconvénient de ce média-là est le prix qui est plus élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, une campagne de 200 contacts, c'est environ 240 euros hors taxes. Vous verrez, les autres tarifs, c'est différent. Vous avez l'imprimé publicitaire qui est, lui, c'est le flyer non adressé. utilisé pour promouvoir une offre ou votre marque sur une zone de chalandise. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui continue à être lu et regardé. On a constaté qu'environ 17% des Français avaient un stop-pub sur leur boîte et 30% des internautes avaient ce qu'on appelle l'adblockers, ce qui bloque les publicités sur Internet. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous permet de communiquer à moindre coût sur votre zone de chalandise. L'exemple de coût, c'est environ pour 800 IP à 150 euros hors taxes. C'est très, très différent du courrier adressé. Vous avez, bien sûr, l'emailing. Alors, là, le grand avantage de l'emailing, c'est qu'effectivement, il vous permet d'inciter vos clients de venir sur votre point de vente, de venir sur vos sites web. c'est simple, les retours sont quantifiables. On peut faire un bilan de la campagne, combien il y a eu d'ouvertures, combien il y a eu de clics derrière. Le coût est moindre. L'exemple, c'est une campagne de 200 contacts en email, c'est 72 euros hors taxes. Vous voyez, on baisse en coût. Alors, après, la chose importante sur l'email, c'est que beaucoup se retrouvent dans les spams, surtout quand il s'agit de prospection. Donc, il est important et beaucoup de mails arrivent aujourd'hui. Les boîtes sont pleines, donc il faut vraiment travailler sur comment je me différencie. Par contre, c'est un excellent outil de fidélisation. Et puis, vous avez enfin le SMS. Alors ça, c'est le canal de communication préféré des jeunes. 90% des SMS sont lus dans les 10 minutes, avec derrière environ un taux de mémorisation important de 60%. Voilà, donc c'est quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui peut servir vos opérations coup de poing. Et l'inconvénient, c'est qu'il est intrusif. Alors, un peu moins chez les jeunes parce qu'ils ont l'habitude, mais ça peut être considéré comme quelque chose d'intrusif. Voilà, donc voilà l'ensemble des canaux de communication. et la Poste a souhaité ajouter à ça donc une solution web facile d'accès pour, voilà, s'y retrouver dans tous ces canaux. Donc cette solution s'appelle desclientsdansmonmagasin.com donc elle n'est pas uniquement destinée aux commerçants, mais à toute entreprise. Et elle permet effectivement de gérer en ligne des campagnes soit de fidélisation, soit de conquête de nouveaux clients. Donc depuis cette plateforme, vous pouvez louer, utiliser vos contacts, déjà, importer vos fichiers, les vôtres, mais aussi vous pouvez louer des fichiers qu'on met à disposition. Alors il y en a un certain nombre, Attitude Conso, c'est un fichier comportemental. Vous avez quelque chose de très spécifique qui a été créé par la Poste qui est Nouveau Voisin, qui permet d'être, vous pouvez même avoir un abonnement, qui permet de connaître les particuliers qui ont emménagé dans votre zone de chalandise récemment. Vous avez Geomail, qui sont des adresses humail géolocalisées. Vous pouvez aussi sur cette plateforme avoir des traitements de contrôle, ça c'est très important, les traitements des fichiers pour éliminer les doublons et optimiser la campagne pour restructurer parfois les adresses qui ne le sont pas. Et puis enfin, cette solution vous permet, au-delà de travailler sur les fichiers, également de concevoir vos messages, de concevoir vos flyers, il y a même des modèles de flyers qui vous sont proposés. Et puis, pour ce qui est de la publicité adressée, vous pouvez effectivement déclencher, choisir votre mode d'affranchissement, lancer votre campagne et pour ce qui est des adresses de l'emailing, vous avez ensuite un bilan de campagne qui vous est proposé. Donc tout ça est à votre disposition. L'accès à la plateforme, il est gratuit, c'est après, lorsque vous déclenchez les services, que les services effectivement sont payants. Et effectivement, vous êtes accompagné par une équipe, il y a un numéro de téléphone et une équipe de conseillers spécialisés qui vous assistent et dans l'utilisation de la plateforme et également dans l'élaboration de votre campagne. Voilà, donc les conditions d'accès, c'est d'avoir une base de contacts maximum de 50 000 contacts. Évidemment, c'est une connexion Internet, ça lui est ma. Et cette plateforme est aujourd'hui ouverte depuis un an. On a 3 000 clients recensés et dans des secteurs d'activité assez large, j'en ai mis quelques-uns, l'immobilier, la restauration, les finances, le conseil, la formation, la santé, les sports, le bricolage, etc. Donc, on... Non ? Non ? On avait une petite vidéo juste pour vous montrer. Merci. Merci Catherine pour ces éléments qui paraissent en effet faciles, qui donnent de la méthode. On parlait tout à l'heure de montage de projets et de création d'entreprises. On parlait d'études de marché. Moi, je vois bien des outils de ce type-là être utilisés assez facilement pour tester, se tester avant de lancer quelque chose. Ça peut aussi être un moyen de test. Merci. Et je vais maintenant demander à Kenneth du Groupe Orange de venir nous présenter ses prestations. Le Groupe Orange est évidemment présent sur tous les axes de communication. Il était aussi un partenaire de cette manifestation. donc je vous laisse nous en dire plus sur ce que vous pouvez nous apporter. Merci. Alors, comme vous pouvez le savoir, Orange, notre cœur de métier aujourd'hui c'est la téléphonie, mais pas que. Aujourd'hui, on va pouvoir vous accompagner dans la création de votre entreprise. Par exemple, moi aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est des outils qui vont vous permettre d'avancer. Donc par exemple, nous avons le site site web clé en main. Donc c'est une application. Donc vous, vous avez besoin de rien faire du tout. C'est Orange qui s'occupe de tout. Vous avez nos experts qui s'occupent de... Alors, non, je reprends, excusez-moi. Donc, ce que vous avez à faire, en fait, vous avez juste à nous donner le texte que vous voulez ainsi que les photos pour pouvoir créer votre propre site. Donc, pas grand chose à faire. Donc aujourd'hui, pourquoi il faut choisir ça ? C'est parce que plus de 88% des internautes se renseignent sur Internet avant de se rendre en magasin. Donc c'est pour ça qu'on vous propose, on propose ça à nos clients. On a une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez qu'au travers de ces différentes présentations, autant on a eu des pure players au départ avec des agences qui sont vraiment spécialisées sur ces métiers et dans les applications, mais communiquer dans le digital, c'est aussi pouvoir profiter d'applications un tout petit peu plus standardisées, réalisées par de grands opérateurs de télécom. Donc je dirais, ce qui me semble important là-dessus, c'est qu'on puisse les uns les autres évaluer les différents outils qui se présentent à nous, qui sont développés par des partenaires, pardonnez-moi, en tout cas sérieux, pérennes, et avec lesquels on peut vraiment développer une relation de qualité et de confiance. Donc oui, ce que vous présentez est plus dans le standard, quoique, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment utilement compléter ce qui est fait par d'autres organisations plus spécialisées. Alors peut-être qu'il faut après s'habituer à se passer de ce film au YouTube ou attendre un petit peu. On peut continuer, je vais vous présenter les autres solutions qu'on propose. On va continuer parce que là, on ne peut pas. Donc la première solution, excusez-moi, la première solution, comme je vous ai dit, site web clé en main, donc une solution de site web faite directement par nos soins. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième solution, c'est une solution qui vous permet d'optimiser votre temps au niveau de la facturation. Je reviens, site web clé en main, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire, quelle facilité, avantage, spécificité. On a vu tout à l'heure que vous pouvez tout faire. Vous, chez Orange, vous êtes spécialisé peut-être sur certains domaines, certaines activités. C'est un site vitrine pour vous faire connaître, tout simplement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez juste besoin de nous donner le contenu que vous voulez y mettre ainsi que les images et derrière, nous, on s'occupe du reste. Donc ça vous permet de gagner un gain de temps énorme. Ça veut dire que je peux pour un coût relativement modeste m'offrir un site internet ? Exactement, c'est ça. Tout simplement, pour la modique somme de 39 euros hors taxes par mois, vous avez la création de votre site et la mise à jour régulière de votre site. Bon, c'est le minimum à faire peut-être. Oui. En tout cas, pour être présent parce que je vois encore des créateurs qui ne jugent pas forcément opportun d'avoir un site internet. donc c'est le minimum de chez Minimum et ça, vous le proposez. Exactement. Merci. Alors, au-delà du site web clé en main, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il faut appuyer. Oui, ça arrive. Devis facture. Donc, devis facture, c'est une deuxième application. Donc, elle va vous permettre de créer des factures toutes simples. Donc, voilà. Elle va vous permettre de personnaliser vos documents avec vos logos, des coordonnées et une TVA et ça va vous permettre de transférer vos devis en facture. Donc, ça va vous permettre surtout de créer une base de clients et de pouvoir, à la suite, avec d'autres applications, accoupler et faire de l'emailing comme la Poste l'a présenté. Donc, aujourd'hui, pourquoi il faudrait choisir ce type de solution ? Vous avez aussi des indicateurs qui sont faits tous les mois en fonction de ce que vous avez rentré dans l'application et ça va vous permettre d'avoir le suivi de votre activité commerciale. Ensuite, nous avons une solution plus téléphonique, donc Arcadin. C'est une solution qui va vous permettre d'organiser des réunions à n'importe quel endroit. Donc, Arcadin, comme je vous ai dit, c'est pour organiser des réunions à distance. Aujourd'hui, il faut gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent, comme on le dit. vous pouvez organiser des réunions à distance via une application. Ce qu'il y a à faire, tout simplement, c'est à créer une salle de réunion. On vous fournit un numéro. Donc, tous les collaborateurs qui doivent assister à cette réunion appellent ce numéro-là et ils ont la possibilité, si leur ordinateur propose la visio, la webcam, de se voir et de partager des documents. Et pour finir, nous avons la solution Google AdWords. Donc, ça, c'est sur le référencement. Pour coupler avec la création de sites web clés en main, nous avons Google AdWords qui va vous permettre de vous référencer et d'être dans les premières personnes lorsqu'on vous recherche sur Internet. En général, quand vous allez dans une boutique, vous allez souvent regarder les horaires ou bien les avis qu'il y a sur ces boutiques-là. Donc, avec un bon référencement, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir, on va pouvoir vous retrouver facilement et surveiller votre e-réputation. Donc, ça, c'est le site, c'est le type de solution qu'on peut vous proposer chez Orange. Ok, merci. Et on peut vous retrouver sur le stand tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, on a parlé site Internet, on a parlé des outils de communication. On voulait évidemment compléter ce panel par la partie réseaux sociaux. Partie réseaux sociaux sur laquelle je vais lancer un peu la discussion pour avoir vos avis, vos remarques. Les réseaux sociaux, on connaît, on connaît Facebook, ou on connaît LinkedIn et quelques autres ou des Viadéo, vous connaissez. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ma question peut-être à Christophe ou à Hervé notamment, est-ce que c'est indispensable d'être sur les réseaux sociaux pour toute entreprise ? Alors, clairement, oui. Aujourd'hui, notamment Facebook, qui, quasiment tout le monde aujourd'hui a un compte Facebook, donc le principe sur le web et ailleurs, c'est être présent là où sont vos prospects et vos clients. Donc oui, il faut forcément être présent sur les réseaux sociaux. Après, c'est quelque chose qui demande du temps, donc de l'investissement aussi. Donc, il faut savoir cibler les bons réseaux sociaux qui correspondent à votre cible. Alors, OK, donc on connaît tous à peu près. Facebook, on se dit, OK, il faut y être. Comment s'y repérer d'Instagram à LinkedIn ? Ça dépend vraiment de votre domaine d'activité. En fait, si par exemple, vous êtes dans le domaine de la mode ou de l'alimentaire, ça peut être très bien d'être présent sur Instagram. Si vous êtes plutôt B2B, ça sera forcément sur LinkedIn ou éventuellement via DO également. C'est éviter de s'éparpiller surtout, ne pas être sur l'ensemble des réseaux parce que ça va demander beaucoup de temps. Ça, c'est Kamel qui va nous en donner. Je te laisserai continuer là-dessus. Voilà, c'est bien choisir son réseau social parce que ça peut demander beaucoup de temps avec un retour sur investissement qui est peut-être difficile à évaluer. Donc, c'est important d'y être mais il faut consacrer le temps nécessaire. Si tu veux compléter, je voulais compléter par aussi la question stratégique de qu'est-ce qu'on va en faire de chaque réseau. à quoi il sert comme média, comme levier, comme information qu'on veut transmettre. Il y a plusieurs usages à savoir que Facebook, ça peut être à la fois un réseau social pour communiquer sur l'image, aussi travailler sur une sorte de SAV. Il y a des personnes qui peuvent répondre à vos problèmes sur la page de Decathlon qui vous voulez. c'est un usage. On peut aussi parler d'Instagram où là, on peut imaginer travailler sur une stratégie qui est ce qu'on appelle User Generated Content, c'est-à-dire faire générer du contenu par l'utilisateur. Et ça, c'est super puissant pour se faire de la pub par les autres. Et ça marche particulièrement bien sur le domaine de la mode où on voit de très belles, jolies filles qui se prennent en photo avec la bouche en canard ou des mecs avec leurs biceps qui se postent sur leur post Instagram. Donc, générer de la création de contenu pour servir notre marque. Voilà. Donc, on a parlé d'Indeed, par exemple, pour LinkedIn ou un usage dans LinkedIn, particulièrement, c'est travailler sur sa viabilité, enfin, pas la viabilité, c'est son... Pardon ? Légitimité, merci. Sa légitimité où on va poster des contenus d'experts, on montre notre expertise et du coup, on assoit notre légitimité et ça nous permet de plus facilement capter d'autres prospects derrière. Les réseaux sociaux permettent, je ne sais pas, de vendre plus, de faire parler de soi, de fidéliser, tout ça. De récupérer les adresses mail, tout ça. Et à chaque fois, se poser la question quel réseau social, quel usage, pourquoi ? Ok. Combien de temps ça prend ? Parce que souvent, on est tenté de le faire soi-même. vous nous avez parlé d'expérience tout à l'heure. Entretenir la relation, oui, peut-être que nos amis techniciens peuvent encore regarder. On le fait soi-même, on le fait par un copain, une copine qui maîtrise bien les réseaux, qui est passionnée de ça et qui va nous faire tous les vendredis soirs les postes qu'il faut et hop, ce sera fait. C'est du temps, c'est de l'argent ? Alors dans tous les cas, c'est du temps et donc le temps, c'est de l'argent. Donc si vous avez le temps de le faire vous-même et que ça vous intéresse et que vous avez un minimum de compétences dans le domaine, faites-le. Sinon, vous pouvez le faire faire par une agence ou par un freelance ou par quelqu'un qui sera spécialisé dans ce domaine-là. Il est aussi possible, si vous décidez de le faire faire ou de le faire vous-même, d'anticiper les choses, de les programmer à l'avance. Ça, c'est des choses dans l'agence que vous faites ? Voilà, nous par exemple, on a des contrats de service avec plusieurs clients pour qui on va gérer au quotidien l'animation de leurs différents espaces sur Facebook ou ailleurs où on programme à l'avance les publications et on va gérer la gestion des commentaires, des réponses, ce genre de choses. Il y a des tendances aujourd'hui quand on parle des réseaux sociaux puisqu'on connaît à la fois beaucoup tout et rien. Il y a des tendances aujourd'hui des évolutions ? Il y a des gros mastodontes qui sont installés donc lorsqu'on se lance à moins d'avoir une niche bien particulière, c'est intéressant d'être présents sur les gros. Après, tous les jours, il y a des nouveaux réseaux qui se lancent mais là aussi, c'est une histoire de temps donc c'est propre au domaine d'activité de l'entreprise. Comme disait Hervé tout à l'heure, il faut choisir le bon réseau social qui correspond vraiment à son activité. C'est géré en parallèle ou en complément d'un site internet en général ? Oui, alors après en général, nous on a tendance à penser que le site internet est un petit peu le hub qui va centraliser un petit peu tous les différents postes, tous les différents messages donc on va se servir des réseaux sociaux pour amener du trafic notamment sur son site internet sur un blog, sur un site e-commerce, sur autre chose et voilà, c'est polliniser un peu son contenu sur les différents médias. Alors j'avais une dernière question. Comment on mesure l'impact ? Parce que c'est très bien, on a tous envie de communiquer, tous envie d'être présent, cela dit, ça nous apporte quoi ? On espère que, mais finalement, est-ce qu'on peut mesurer ce que ça... L'avantage du web, des réseaux sociaux et donc du web par rapport à une campagne publicité, radio ou autre, c'est qu'on peut mettre des métriques derrière et on peut savoir précisément un post sur Facebook, combien de fois il a été vu, quel engagement ça a donné, le nombre de clics et éventuellement, par exemple, si on a un site e-commerce, le nombre de ventes derrière qui ont été générées. Donc c'est un des gros avantages du digital, c'est qu'on peut calculer facilement son retour sur investissement. Ok, merci. Je vais en profiter pour faire intervenir Kamel, nous faire part de ton expérience. Kamel Risky, non, tu vas te présenter, tu le feras très bien. Oui, très bien. Tout le monde m'entend ? C'est bon ? Bonjour à tous, donc Kamel Risky, donc en fait, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du numérique, en fait, moi j'ai une agence de conseil en stratégie de communication à la base et depuis 4 ans, je me suis lancé dans un petit projet qui s'appelle le Welcome Bazaar, en fait, qui est un concept store, un établissement où se mélangent plusieurs activités, on passe, donc il y a un bar, restaurant, salle de spectacle, sous-enregistrement, studio photo, espace de co-working et on mélange tout ce qui est artistique et entreprise et le but c'est de mélanger un petit peu tous ces univers et donc moi quand je suis arrivé, quand j'ai ouvert l'établissement, très rapidement, je connaissais pas mal de monde qui est dans le numérique justement et qui m'ont dit très vite, il faut être présent sur Facebook sauf que moi, je suis un peu un néophyte sur Facebook et du coup, j'en ai fait un petit peu ce que j'imaginais pouvoir faire de Facebook et du coup, je me suis mis à faire des petites choses de base en essayant de parler simplement de ce qu'on fait à l'intérieur du Welcome donc du coup, là maintenant, ça fait un an et demi que le Facebook est en train de tourner en réalité, c'est mon seul axe de communication aujourd'hui sur toutes mes activités je travaille uniquement sur Facebook on parlait de savoir est-ce que c'est intéressant d'utiliser plusieurs réseaux sociaux je pense que tous ils ont un but et un objectif particulier moi j'ai choisi Facebook parce que c'était celui qui me paraissait le plus accessible au départ j'ai choisi en fait de faire de mon Facebook pas un outil de vente justement mais plutôt un outil qui va me servir de créer un lien avec les différents clients et les différentes personnes qui connaissent l'établissement en fait donc le but c'est carrément pas de vendre mon activité ni de vendre ce que je fais à l'intérieur mais plutôt de parler de ce qui s'y passe en réalité un petit peu comme si que même quand on n'est pas dans le welcome bazar et bien on est quand même un petit peu dedans à distance donc on sait exactement ce qui s'y passe quand il y a un groupe de musique qui passe je fais une vidéo live pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur quand on a une conférence et bien on fait une petite photo du conférencier ou une petite interview quand on a un spectacle et bien on met la programmation du spectacle sur la partie événements qu'on pourrait avoir mais le but c'est de ne pas vendre le welcome en mettant des promotions des prix etc en tout cas c'est le parti que moi j'ai choisi à ce moment là combien de temps ça prend ? alors justement c'était le point que j'allais aborder en fait ça peut prendre beaucoup de temps si on ne sait pas comment s'organiser au départ moi ce que j'ai fait au début c'est que tout le monde m'avait expliqué que plus on publiait plus on était présent et plus on avait de retour et en fait c'est vrai il faut être objectif c'est vrai donc du coup je n'avais pas la technicité et l'habitude de pouvoir publier au rythme que je publie aujourd'hui quand j'ai commencé je faisais une publication toutes les semaines tous les 10 jours et ça me paraissait très bien aujourd'hui au fur et à mesure je me suis équipé de petits outils que je fais tout avec mon téléphone pour prendre des petites photos pour faire un petit traitement photo numérique un petit peu sympa et ajouter un petit texte avec une petite application qui s'appelle Photor et puis très rapidement je prends mon petit gabarit la petite taille qui va bien et je la balance sur Facebook en réalité ça me prend à peu près entre 5 et 10 minutes par jour pour publier une information parce que je sais exactement à l'avance ce que je vais publier donc je me pose à un moment donné pendant une petite heure une heure et demie et je me dis pendant les jours qui vont suivre tel jour je vais publier telle information donc je m'organise et ça me prend très peu de temps et je rajoute à ça maintenant aujourd'hui toutes ces petites vidéos live ces petits instants de tous les jours que je vis dans l'établissement pour pouvoir le partager au quotidien avec mes clients et les gens qui m'entourent donc la réalité ça ne prend pas beaucoup de temps j'ai commencé avec une par semaine puis deux par semaine puis trois par semaine et je suis maintenant entre deux et trois publications par jour mais qui sont très très courtes il ne faut pas que ça me prenne beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de travail aussi à côté comme tout le monde d'ailleurs et du coup il faut que ça me prenne le minimum de temps mais que ça soit à chaque fois quelque chose de percutant de nouveau d'intéressant pour que ça soit original et être toujours présent parce que tout le monde a constamment des informations sur sa page Facebook et si on ne met qu'une seule information toutes les semaines en réalité le mur se remplit tous les jours par tout le monde et la publication qu'on a mis le matin dans les dix minutes qui suivent elle est déjà tout en bas donc du coup c'est un peu la difficulté donc ce qu'il faut c'est être le plus présent possible et essayer d'amener un contenu intéressant pour que les gens aillent sur votre Facebook qui prennent le temps de regarder toutes les publications on se dit c'est une activité grand public tout public qui se prête assez bien quand même à une communication sur réseaux sociaux type Facebook si tu n'avais pas eu Facebook pour monter et développer l'affaire qu'est-ce qui serait passé finalement ? ce n'est même pas une question que je me suis posée parce que dès le début je suis parti directement là-dessus on peut dire que c'était incontournable c'était incontournable pour moi en tout cas pour mon activité c'était incontournable c'était le seul moyen que j'avais pour garder un lien constant avec mes clients et les gens qui sont sur le secteur du Welcome Bazaar c'est le seul lien que j'avais aujourd'hui ok merci de ce témoignage merci à vous et en tout cas vive et bravo le Welcome Bazaar à l'Annie-sur-Marne près de la place de la Fontaine un établissement connu et maintenant reconnu merci à toi et sur cette partie réseaux sociaux alors on va faire la transition Félix est-ce que tu avais toi sur ton approche ton jugement en tant que pro du web comment aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire des réseaux sociaux on va parler de notoriété après nous ce qu'on en sait c'est que c'est quelque chose d'assez chronophage on l'a tous vu ça peut vite prendre du temps c'est des stratégies à mettre en place c'est une éditorialisation il faut travailler les réseaux sociaux comme si on travaillait un contenu et réfléchir à son contenu en amont pour gagner le plus de temps le temps qu'aujourd'hui les 10 minutes passent aujourd'hui c'est peut-être une réflexion sur du long terme sur comment optimiser toute cette publication pour gagner en tout cas le maximum de temps nous aussi en tant qu'agence on va pas diffuser nos prix nos services directement sur notre page agence il n'y a aucun intérêt par contre on a un double public puisqu'on s'adresse à des influenceurs et à des annonceurs et à des agences donc on publie de l'actualité et vraiment notre page Facebook est un résumé de notre expertise et de tout ce qu'on peut voir connaître on partage des articles de stratégie des articles des échos tout ce qu'on peut voir dans notre domaine qui va être intéressant pour les acteurs enfin les gens qui nous suivent et qui sont de ce secteur là donc c'est vraiment cette utilisation là après nous c'est vrai qu'en tant qu'agence on a plusieurs utilisations on utilise aussi Instagram on a une utilisation différente en fait de chaque réseau Facebook est un relais d'actualité Instagram on s'en sert comme un lexique si des gens peuvent aller voir l'Instagram de l'agence c'est un lexique avec plein de définitions dédiées à notre métier donc on a trouvé une utilité sur chaque réseau social Merci Merci Félix mais maintenant je vais te faire parler vraiment de ton métier après avoir parlé de site internet après avoir parlé notamment de réseaux sociaux tout cela c'est bien mais en parallèle de ça l'entreprise elle a besoin d'être connue reconnue je le disais tout à l'heure elle a besoin d'être référencée on parle souvent de référencement internet tu nous en diras un petit peu plus en tout cas Félix est dirigeant de la société Influence qui est basé encore pour quelques jours peut-être même plus mais en tout cas qui est né à la pépinière de la cité des cartes à Champs-sur-Marne donc Félix est le dirigeant d'Influence qui est partenaire d'une autre société qui travaille aussi sur le référencement à la notoriété qui s'appelle Woptimo donc je te laisse présenter plus en détail ces aspects quand on parle référencement de quoi parle-t-on parce qu'on l'a vu tout à l'heure on peut toujours et on a souvent ce premier réflexe de dire ok on achète des mots AdWords et puis on va être référencé on va être sur la première page de Google est-ce que ça se réduit à ça je ne crois pas à toi de nous en dire un petit peu plus sur tous les outils que peut exploiter une entreprise pour travailler justement sa notoriété et être présente largement je vais rapidement déjà présenter aujourd'hui nous on est deux structures on a Woptimo qui est la plus ancienne des deux qui est l'agence on va dire un peu fondatrice de notre projet qui a été fondée par mon associé qui est un ancien Googleur donc Googleur qui travaillait à Dublin avec les équipes de Google international donc aujourd'hui on a deux structures Woptimo va s'occuper d'une partie qui est aujourd'hui la plus grosse partie que je vais présenter sur cette première conférence qu'est-ce qu'on appelle l'optimisation on-site un site web pour que les moteurs de recherche le référencent il doit respecter des certaines normes enfin des certaines normes à respecter pour Google et tous les autres moteurs de recherche puissent passer dessus et le comprendre à côté de ça on a une deuxième agence qui influence qui est une agence aujourd'hui de relations publiques qui est le troisième pilier qui est important dans le référencement naturel je parle bien de naturel et pas de payant AdWords c'est un référencement payant vous payez pour être visible c'est pas la même chose sur le référencement naturel vous vous classez dans l'algorithme de Google parce que votre site correspond à des critères de recherche il faut bien faire la distinction entre les deux nous vous allez payer du consulting pour vous aider d'améliorer du site sur l'autre partie sur l'AdWords le référencement payant vous allez payer Google pour être premier c'est de la publicité c'est comme si vous faisiez du Facebook Ads c'est à peu près la même chose donc il faut bien faire la distinction entre les deux c'est pas du tout la même chose c'est ce qu'on appelle le SEO non le SEO c'est du naturel le SEO c'est du payant c'est vous payez Google vous achetez des mots-clés c'est un système d'enchaire c'est pas celui qui paye le plus mais en tout cas c'est celui qui est le plus intéressant pour Google qui va apparaître sur les mots-clés c'est les petites annonces que vous voyez le petit onglet écrit annonce quand vous faites une recherche sur Google simplement alors je vais faire une présentation assez rapide en tout cas aujourd'hui en SEO on parle de trois pieds de lait le pilier technique c'est la base en tout cas du SEO c'est d'avoir un site qui respecte des recommandations techniques pour Google donc ce site on va éviter d'utiliser des technologies bloquantes pour Google on évite les sites en flash qui aujourd'hui sont lisibles compris par Google mais qui pendant des années n'ont pas été compris par Google et ne pouvaient pas être référencés on vérifie que son site est bien indexé aussi donc il y a une petite commande à taper dans votre moteur de recherche c'est site deux points plus l'URL de votre site web à partir de là vous allez voir le nombre de pages qui sont indexées dans Google si vous savez que vous avez 1000 pages et qu'il n'y a que deux pages qui apparaissent dans Google c'est qu'il y a un problème d'indexation ces problèmes d'indexation ils peuvent aller à plein de choses le robot TXT qui bloque en fait les robots de Google donc qui ne lui permet pas d'indexer votre site ou un sitemap qui est défaillant et qui ne permet pas à Google de comprendre votre site le sitemap c'est en fait le GPS pour Google qui va lui permettre de comprendre votre site et de savoir comment aller naviguer à l'intérieur de votre site le référencement l'indexation passe par des robots c'est des robots c'est des programmes qui vont passer sur votre site qui vont le comprendre qui vont l'indexer et qui vont les mettre dans les bases de données de Google c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes les autres choses optimiser un temps de chargement un site web qui va mettre du temps à charger par exemple va être déclassé par Google donc si vous êtes enfin si vous mettez 3-4 secondes à charger une page web vous savez que Google va vous déclasser des URL lisibles si vous avez une URL par exemple avec un produit enfin vous vendez je sais pas vous vendez des voitures et que votre voiture elle s'appelle 1-2-3-4 Google il va pas comprendre que c'est une voiture par contre si votre URL c'est le nom de votre marque slash voiture slash monospace slash bleu Google va comprendre que vous vendez une voiture qui est un monospace et qu'elle est bleue c'est des réflexions qu'il faut prendre il faut aider au maximum le moteur de recherche et ses robots pour mieux indexer votre site à côté de ça évitez tout ce qui est le link AC404 c'est plein d'erreurs qu'on peut faire qui vont en fait bloquer Google si Google arrive sur votre page qu'il y a un lien 404 ou un lien cassé vers une autre page de votre site web il arrêtera son indexation de votre site web à cet moment là donc c'est plein de petites choses techniques qui vont vous permettre d'améliorer votre site web ça c'est la base du référencement c'est d'avoir un site qui correspond techniquement à ce que Google attend et à ce que Bing attend c'est pas le seul moteur de recherche deuxième point c'est le contenu alors créer un site web c'est bien le remplir c'est mieux c'est pas parce que vous avez créé un site web il y a un an que vous avez mis tous vos produits que vous allez être premier sur une requête on a souvent Google a évolué évolué le moteur de recherche il y a quelques années vous mettiez simplement 30 fois votre mot-clé et vous apparaissiez dans les premiers résultats de Google aujourd'hui le moteur de recherche est un peu plus intelligent que ça par exemple il est capable de ce que j'explique là c'est qu'il est capable de faire la différence et de comprendre que des choses veulent dire exactement la même chose il est capable de comprendre que photos de Paris et images de la Paris c'est la même requête que les gens cherchent la même chose donc les résultats que vous allez avoir sont la même chose par contre tapez sport Paris et Paris Sport et vous verrez que c'est pas du tout les mêmes résultats il y en a un où vous aurez toutes les salles de sport de Paris et il y en a un où vous aurez le PMU c'est pas du tout la même chose Google est capable de comprendre en inversant les mots que votre intention de requête elle est pas la même chose donc tout le contenu que vous allez produire le champ sémantique que vous allez réaliser les mots clés qui sont liés à votre métier il faut les utiliser un mot clé correspond à une page et un ensemble de mots clés qui vont en découler ça c'est tout un travail qu'il faut faire d'éditorialiser votre site on parle souvent d'un besoin d'avoir un blog pour un site web oui c'est dans ce cas que le blog rentre en place puisque vous allez détailler votre métier l'expliquer avec des mots clés qui correspondent avec le métier que les gens vont chercher l'évolution c'est qu'on va de plus en plus passer par des résultats des questions conversationnelles aujourd'hui on utilise des systèmes de recherche vocaux on va poser des questions à Google il va vous répondre donc à partir de là il faut que vos pages répondent à des questions on s'est par exemple nous longtemps positionnés sur une requête avec l'agence influence c'était comment travailler avec les influenceurs qui était une des questions les plus posées à un moment donc voilà on s'est positionnés sur ce mot clé là pendant très longtemps et c'est comme ça qu'on s'est positionnés et qu'on a eu nos premiers clients voilà après sur la note oui sur le contenu donc il faut et le troisième pilier qui est le pilier que nous on maîtrise à l'agence influence et qu'on utilise le plus souvent c'est la notoriété un site web vous avez du contenu vous avez de la technique mais personne ne parle de vous Google il ne va pas vous faire remonter la base de l'algorithme Google c'est cette notoriété la notoriété pour Google à la base elle se construit via un système qui est assez simple plus des gens font des liens vers vous plus il va vous faire remonter c'est un peu comme dans la vraie vie plus on cite une personne plus elle va devenir référente pour les autres et bien c'est à peu près la même chose dans cet algorithme sauf que l'homme a toujours tendance à tricher et à aller beaucoup plus loin donc ce qu'il a fait c'est qu'il a créé des annuaires certains qu'on a entendu parler qui étaient des fermes de liens où les gens remplissaient et créaient des liens comme ça vers les sites web Google s'en est aperçu ces sites n'avaient aucune valeur aucun intérêt donc à pénaliser tous les sites qui avaient utilisé cette stratégie là donc aujourd'hui il faut prendre deux choses dans cette notoriété digitale web en tout cas c'est les sites qui parlent de vous plus ils sont qualitatifs plus ça vous apportera en termes de référencement naturel c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un lien dans le parisien que le lien sur la petite blogueuse que vous avez à côté de chez vous parce qu'elle n'a pas la même notoriété après il faut construire une notoriété qui peut être locale ça peut être intéressant de l'avoir mais c'est aussi intéressant d'avoir des très gros liens sur des organes de presse par exemple parce qu'ils sont très bien pris en compte par Google c'est ce que nous on essaie de mettre en place avec nos clients après on a beaucoup parlé des réseaux sociaux sur la notoriété et on en parle que très rarement en SEO il y a une notoriété qui peut être indirecte c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux vont avoir un avantage c'est de créer du trafic vers votre site web ce trafic c'est aussi un élément de notoriété pris en compte par Google plus vous avez du trafic vers un site web mieux Google va vous référencer donc c'est aussi l'intérêt des réseaux sociaux c'est d'avoir un relais vers votre site web d'arriver comme on disait vers ce hub qui est le centre de l'information de votre entreprise plus vous allez avoir de visites plus vous allez remonter plus vous allez remonter plus j'en vais parler de vous plus vous allez avoir de liens et c'est un peu un cercle vertueux qu'il faut mettre en place donc voilà c'est ces trois piliers là qui vont aujourd'hui faire que votre site va se développer la technique vous avez une bonne agence de webmastering et ça devra le faire le contenu vous savez en tout cas à peu près écrire il y a des outils qui vous permettent d'améliorer et de faire de l'analyse sémantique et à côté de ça la notoriété et à partir de ça vous mettez en place un suivi de votre site avec Google Analytics qui vous permet de suivre un peu ce qui se passe sur votre site des outils de tracking de mots clés aussi pour suivre un peu vos positions sur Google placées sur les positions liées à votre métier si vous tapez normalement agence marketing d'influence on devrait être dans les premières positions par exemple pour nous pour influence si vous descendez en dessous des publicités donc voilà c'est ça qu'il faut traquer une fois que vous avez mis tout en place ça suivre un peu ce qui se passe et essayer de l'améliorer petit à petit Merci beaucoup on pourra te retrouver sur le site ou même dans la conférence tout à l'heure moi je vois là une façon de boucler ce qu'on a évoqué tout à l'heure un ensemble d'outils et l'objectif c'est d'être vu d'être visible d'être vu vous y travaillez plutôt pour on se dit ça ça concerne plutôt des grosses structures peut-être la petite entreprise c'est aussi c'est aussi votre client vous nous travaillons pour tout type de structure on va de la petite start-up qui est présente avec nous à la Pépinière à des multinationales comme Carrefour les atouts de Influence et de Woptimo Woptimo ça va être l'expertise technique on a l'avantage d'avoir un ancien Googleur chez nous c'est quand même un gros gros avantage quand on veut être référencé sur Google de savoir comment comment ça fonctionne en interne on a l'autre avantage de faire partie d'un réseau d'agence internationale qui nous permet de travailler en plusieurs langues et qui sont aussi que des anciens Googleurs sur Influence le gros avantage c'est que nous ça fait un peu plus de 5 ans que je fais ça j'ai commencé à travailler à Woptimo je suis parti de Woptimo et je me suis associé avec mon ancien patron pour créer Influence mais on a récupéré toute une base de données d'influenceurs et de services et d'expertise qu'on peut utiliser donc aujourd'hui on a une base qui regroupe un peu plus de 2000 influenceurs dans toutes les thématiques possibles de la blogueuse maman au blogueur B2B Votre intervention elle se fait plutôt en direct avec les agences qui vont créer le site web et se font se font avec qui finalement ou avec le dirigeant de l'entreprise nous on va travailler selon deux actions soit on travaille directement avec l'annonceur c'est quand même l'annonceur qui connait le mieux son métier et souvent c'est plus facile pour communiquer en tout cas on a deux types de clients soit l'annonceur soit l'agence l'agence on va vraiment travailler en accompagnement pour s'ajouter à une stratégie marketing qui est déjà en place ajouter un nouveau levier de visibilité quand on est un peu tout on a un peu tout essayé on a fait de l'adwords on a fait du référencement un peu classique on a fait de la publicité on a fait des flyers on a fait du mailing et bien il y a des nouveaux leviers qui peuvent être utilisés pour ça merci merci beaucoup Félix on est moi je vous laisse applaudir oui évidemment merci à toi on aura peut-être quelques questions complémentaires on a un quart d'heure dans la vue mais ça va Bruno une question peut-être merci ma question s'adresse à Félix puisqu'il s'exprime très bien et nous on est dans l'industrie on a une PME dans la région je voulais savoir parce que nous on a déjà un site internet qu'on anime pas du tout donc à mon avis on est pas du tout présent et on se pose la question bon déjà effectivement d'être plus dynamique et la deuxième question c'est par rapport à LinkedIn puisque j'entends parler de plus en plus que bien sûr c'est plus un site pour l'embauche comme par le passé mais c'est vraiment de communication de s'exposer de s'afficher est-ce que tu peux nous faire un positionnement si on peut dire entre l'un et l'autre sur le site web nous on travaille en tout cas avec Optimot on travaille pas mal sur l'éditorialisation de site web donc on va travailler à produire des contenus qui vont être impactants pour votre métier impactant sur le point on va dire de la notoriété donc trouver des sujets des axes qui vont faire parler de vous et à côté de ça trouver des sujets des axes donc Google va comprendre l'intérêt et va vous référencer dessus on a un outil d'analyse sémantique en interne qui nous permet d'aller analyser sur les mots-clés sur lesquels vous cherchez à vous positionner donc ça va dépendre de l'industrie sur laquelle vous travaillez d'aller chercher les 100 premiers résultats de Google d'analyser ces 100 premiers résultats de produire une analyse sémantique sur ces 100 résultats et de sortir les mots-clés qui sont utilisés par les gens qui se positionnent dessus à partir de ça on produit des contenus qui sont parfaits en termes de champs sémantiques pour Google et qui peuvent correspondre en tout cas en termes de contenu à ce que Google cherche à comprendre sur votre secteur d'activité donc ça c'est la première étape aujourd'hui en éditorialisation on travaille aussi bien pour des gens comme Carrefour Voyage que pour des gens en ce moment on travaille avec Francis Lefebvre qui est parti au groupe d'Aloz qui est un groupe de formation donc voilà on travaille avec eux on travaille aussi avec une agence de tourisme sur vraiment de l'éditorialisation de la marque sur les deux points SEO et au niveau du buzz et de la notoriété sur LinkedIn nous en tant qu'agence on l'utilise plus comme un relais d'informations c'est à dire que moi je me sers en fait il y a un système de micro blogging qui est disponible à l'intérieur j'ai créé une base de gens qui me suivent qui sont propres à mon secteur et à partir de ça je vais diffuser des articles ou faire des relais des articles qui sont publiés sur le blog de l'agence entre le site et LinkedIn le site est vraiment le ça représente votre société il y a l'image de marque de la société il y a le design de la société il y a le logo LinkedIn c'est juste un relais d'informations c'est comme si vous utilisiez Facebook après nous on a des clients B2B qui utilisent aussi très bien Facebook et qui allaient s'en sortir c'est un marché en plus en tout cas une plateforme en plus pour communiquer mais pour moi c'est pas le fin la fin en soi doit toujours être le site web après c'est un choix dans nos stratégies c'est que la fin en soi du client c'est son site web la page LinkedIn et tous les réseaux sociaux sont un outil à utiliser parmi tant d'autres merci Félix on pourra te retrouver sur ton stand dans le hall tout à l'heure je voulais vous remercier tous Christophe Cusique Denis la chance est implantée où ? à Melun donc Sud-Seine-et-Marne je voulais remercier Hervé Hervé lui implanté à Emerinville à Lognes je crois que c'était encore à Emerinville d'accord bon donc très bien je voulais remercier Catherine Demont pour le groupe La Poste avec des solutions en fait qu'on connaissait pas forcément toujours remercier Kenneth Mieil pour Orange Business Service avec là aussi une palette de solutions avec Félix Kamel Ritsky son agence et le Welcome Bazar à Lannis-sur-Marne remercier enfin Félix Lapoussière la société influence pour vos précieux témoignages qui nous éclairent tous un peu je crois qu'on peut saisir en effet la palette la palette d'outils qui s'offrent à nous à nous de bien travailler ces sujets à nous d'y accorder les budgets et le temps sur tous ces choses qui se font en effet avec un petit peu un petit peu de moyens de moyens humains de moyens financiers et de compétences et ça on est trop souvent tenté d'en faire l'économie donc c'est stratégique pour l'entreprise ça c'est une chose mais ça veut dire qu'il faut derrière y mettre des moyens pour être très pro donc au nom de tout le monde je voudrais vous applaudir et vous remercier pour ces différents témoignages et puis je vous donne rendez-vous et le temps passe très vite à 18h pour une nouvelle conférence qui s'appelle Influence Marketing et Marketing de contenu où là on va explorer un peu plus les tendances du moment en termes de digital et les approches marketing qui sont aujourd'hui les plus souvent développées donc je vous donne rendez-vous à 18h et puis le le